Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les cryptos. On commence avec une analyse comme d'hab sur Bitcoin. On est en format mensuel donc là prenons la distance, regardons un peu de loin ce qui se passe. On est sous l'oblique, cet oblique, donc point haut, point haut ici, ajusté au troisième point haut qu'on a à ce niveau là, qu'on a simplement étendu, donc on voit qu'on est vraiment pile sous l'oblique. On a méché un peu au dessus, donc là on est en mensuel, donc depuis le début du mois on a fait un point haut au dessus. Pour l'instant on est toujours à peu près pile poil sur l'oblique, donc c'est difficile de dire si on va la casser ou pas, on n'est pas de vin, mais on constate simplement pour analyser qu'on est sous résistance. En plus de ça, en format mensuel, ce qu'on peut voir c'est qu'on a énormément dans cette zone, énormément de clôtures de bougies ou de mèches. C'est la zone des 10 000, c'est la zone où on a eu le plus de clôtures de bougies ou le plus de tests via les mèches. Alors si on regarde un peu ici, on a eu clôtures de bougies, clôtures de bougies, encore la clôture, clôture. Ensuite ici on a refait des clôtures dans la zone, on a fait pas mal de mèches également dans la zone, avec toujours des clôtures ici, des mèches depuis deux mois avant, on a méché dans la zone. Donc c'est vraiment la grosse zone sur la bitcoin et c'est la grosse zone mensuelle. Donc pour moi en fait c'est la zone la plus importante qu'on a sur la bitcoin. D'une part parce que c'est les 10 000, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique. Donc c'est souvent sur les chiffres psychologiques, les chiffres ronds que les gros intervenants vont agir. Et en plus on voit bien en mensuel qu'on a énormément de bougies qui ont travaillé cette zone depuis toujours sur la bitcoin. On passe en graphique hebdo pour raffiner un peu ça. Donc en hebdo on voit bien qu'on est sous l'oblique toujours et on a en plus un niveau assez fort à l'horizontale. C'est le niveau que j'avais déjà montré, c'est les 10 300, 10 400, c'est cette zone en fait de prix. Ça correspond aux deux anciens points hauts récents ici et là, qui ont fait le même top à 10 400 et des brouettes. Donc là on voit que même si on arrivait à casser un peu l'oblique avec une mèche un peu plus haute, on serait quand même sous les deux anciens sommets. Donc là c'est une grosse résistance à passer. C'est pour ça que je me dis que là on ne sait pas si l'oblique va être cassé ou pas. Pour l'instant on a mèché au dessus mais on n'a jamais clôturé un hebdo au dessus. On peut se dire que pour ne pas acheter une mèche, on pourrait attendre la cassure des 10 500 pour arrondir. Si on l'est cassé, ça veut dire qu'on a cassé à la fois l'oblique et à la fois le niveau horizontal des deux derniers sommets. Donc là pour moi ça pourrait être un niveau intéressant vraiment pour être acheteur pour jouer la sortie de ce triangle en rouge à la hausse. Tant que ce n'est pas fait, tant qu'on n'est que légèrement au dessus de l'oblique comme ici, je trouve ça un peu trop dangereux. J'ai peur qu'on ait trop de faux signaux, qu'on ait des grosses mèches hautes qui ne tiennent pas. Rappelez-vous, en mensuel, on est dans la grosse zone très travaillée. Ça veut dire que c'est extrêmement rare, il y a plus de chances que les cours traversent ça d'une traite très facilement. Donc il risque d'y avoir beaucoup de pièges, beaucoup de faux mouvements. C'est pour ça que pour moi il faut un vrai gros signal pour se placer à l'acheteur maintenant, vu qu'on est collé à la résistance en mensuel. Et donc ce vrai signal pour moi, j'attendrai vraiment la cassure des 10500. Tant que ce n'est pas fait, même si on est un peu au-dessus de l'oblique, j'ai trop peur que ce soit une mèche et que ça reparte à la baisse. Donc j'attends vraiment de grosses confirmations à la fois la cassure de l'oblique et à la fois la cassure des points hauts. A noter que la bougie de la semaine dernière, en hebdo, c'est cette bougie, c'est ce qu'on appelle normalement en chandelier japonais une toupie. Une toupie, c'est une grande mèche haute et une grande mèche basse avec un tout petit corps qui est centré. Ça ressemble un peu à un doji, sauf que là, contrairement à un doji, on a un petit corps. Ça montre l'hésitation. Donc on voit que déjà sous l'oblique ici, il y a une hésitation. En plus, on a eu un volume assez fort sur une petite bougie légèrement baissière. Donc ça montre vraiment le niveau d'incertitude sur lequel on est. Et c'est assez logique parce qu'après 6-7 semaines de hausse consécutive, on arrive sous la première grosse résistance chartiste, l'oblique. Donc c'est plutôt normal que les cours hésitent. Donc là, cette semaine, le chandelier est plutôt haussier. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'on est en train de faire des mèches hautes. A voir en clôture. Est-ce qu'on va clôturer au dessus de l'oblique ou en dessous ? Ça pourrait déjà être un petit signal. Si on clôture en dessous de l'oblique, comme la semaine dernière, ça veut vraiment dire qu'on n'arrive pas à passer l'oblique. Et si on n'arrive pas à la passer, attention, parce que d'un point de vue technique, on pourrait très bien retourner tester simplement le triangle. Les cours oscillent dans ce triangle depuis des années maintenant. Si on n'arrive pas à casser la résistance, il y a des chances qu'on retourne au prochain gros support. Donc pas en ligne droite, mais après plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et ça pourrait nous ramener, d'un point de vue technique, vers les 5000 peut-être. Donc c'est pour ça que là, le niveau est vraiment intéressant. Mais c'est aussi pour ça que, vu que c'est un niveau très travaillé, il faut vraiment attendre un gros signal pour vous placer. Si ici, j'étais obligé de jouer, je serais plutôt vendeur qu'acheteur pour tout vous dire. Donc là, nous, on avait acheté en dessous, on avait débouclé les positions, on est neutre maintenant. Je préfère attendre de voir ce qui va se passer et rester neutre. Mais si je devais vraiment choisir, là, j'aurais plutôt un billet vendeur qu'acheteur parce qu'on est sur la résistance, on a fait une toupie. Et on va jeter un coup d'œil au Bitcoin futur sur le CME. Alors sur le futur, on peut voir quelque chose comme ça. On a un espèce de, je vais enlever ça d'ailleurs, on a un espèce de canal baissier parallèle sur le futur. Donc toujours en format hebdo. Et on va passer d'ailleurs en format journalier. En format journalier, on retrouve donc ce canal baissier parallèle. On l'a cassé ici, en une journée à la hausse. Ça n'a pas tenu. En début de semaine, on a ouvert avec un gap baissier qui nous a fait réintégrer le canal. Et toute la hausse qu'on a eu cette semaine, les six jours qu'on a eu ici, c'est simplement le comblement de ce gap. Donc le gap, je rappelle, c'est un trou de cotation parce que le marché futur n'est pas ouvert le week-end. Ça veut dire que là, on arrive en week-end, le marché s'arrête, le marché reprend à l'ouverture la semaine suivante et il s'adapte au cours du bitcoin. Le bitcoin avait baissé pendant le week-end, donc ça a fait un gap, un trou de cotation. Et souvent, quand on a ces gaps, avant de reprendre une direction franche, le marché va combler ces gaps. Donc là, c'est exactement ce qu'on a eu. On est remonté pour combler, donc boucher le gap qu'on avait ici, le trou. Et voilà, avec la mèche ici, on a comblé le gap. Voyons, on a atteint pile poil le corps de la bougie. Donc le gap est comblé et maintenant que le gap est comblé, eh bien, vous voyez, ça repart à la baisse. Donc il y a vraiment des chances que ça reparte à la baisse pour moi parce que là, c'est monté combler le gap. Maintenant que c'est comblé, eh bien, les cours peuvent baisser. Rappelez-vous, quand on a fait la fausse sortie ici à la hausse, on a ouvert avec un gap baissier. Quand il y a un gap baissier, ça veut en général dire que la tendance est en train de changer, elle passe baissière. Mais avant de repartir franchement à la baisse, très souvent, on comble le gap. Maintenant que c'est fait, ça pourrait repartir à la baisse. Donc c'est pour ça que je vous disais, si je devais vraiment choisir, je serais plutôt baissier sur le bitcoin, mais sans grande conviction. C'est pour ça que je préfère rester neutre. Tant que vous n'avez pas une forte conviction sur un actif, ça ne sert à rien de risquer votre capital. Donc là, on est repassé sur le vrai bitcoin. En format journalier, ce qu'on voit à court terme, pour ceux qui cherchent des positions pas en swing, on a un canal haussier parallèle que j'avais déjà montré dans la dernière vidéo. Donc le plan est plutôt simple pour ceux qui veulent des petits trades. Si on teste le bas du canal, on peut tenter un petit achat. J'avais déjà dit ça. Un petit achat avec un stop forcément sous le canal avec un petit peu de marge. Ne mettez pas un stop à 10%, un stop à 3, 4, 5 % max. Pour tenter de jouer le test des anciens sommets ici à la hausse, on a vu que c'est une zone très travaillée en mensuel. Il y aura peut-être une grosse mèche au-dessus de l'oblique. Donc c'est ce que vous pouvez tenter. Ça donne un bon rassurement risque. Donc ça peut se tenter. Voilà, c'est pas pour un swing, c'est vraiment pour du court terme. Par contre, si on repasse sous le canal haussier, là, attention, ça serait peut-être le signal qu'on n'a pas réussi à casser l'oblique. On n'a pas réussi à maintenir la dynamique haussière qu'on avait, qui illustrait par le canal. Un canal haussier, ça vous montre simplement la dynamique haussière. Si on n'arrive pas à la tenir, c'est plutôt un signal baissier. Et si on a un signal baissier ici qui se produit sous l'oblique, attention encore une fois, ça pourrait annoncer qu'on n'a pas réussi à passer l'oblique et ça pourrait rebaisser assez bas. Donc il faudra sortir rapidement. Donc voilà pour les plans sur Bitcoin. On va regarder également un indicateur. C'est le, voilà celui-ci, l'IO. C'est un indicateur qui est assez sympa. J'avais déjà montré. En fait, c'est un indicateur qui vous sert à, on peut s'en servir de deux façons. Enfin même un peu plus, mais de deux façons principales. La première, vous voyez, ça forme des sommets et des creux. D'un point de vue théorique, quand on passe de sous le zéro à au-dessus du zéro, ça veut dire que le marché est en train de passer haussier. Ici, par exemple, on était sous le zéro. Là, on est passé au-dessus. Techniquement, ça veut dire qu'on pouvait se mettre à chercher des achats à partir de là. Là, on voit qu'on a une phase haussière. Après, ça hésite. Là, on passe plutôt au marché baissier. Là, ça hésite pas mal. Ce n'est pas très clair. Mais quand vous avez des inversions de tendance comme ça, c'est le niveau zéro qui vous les montre. Si on regarde peut-être en journalier sur la Bitcoin, là, on était haussier. On est passé baissier à partir de là. Vous voyez, là, on passe sous le niveau zéro ici. Donc, à partir de là, ça nous disait à temps souvent le marché passe baissier. Ce qui était plutôt un bon signal en soi. On a eu une vraie tendance baissière après. Là, on est baissier. L'indicateur change de sens à partir de là. À partir de là, il nous dit qu'on passe en marché haussier. L'indicateur repasse au-dessus de zéro. Et pour le coup, encore une fois, c'est un signal pas mal. On a eu une belle tendance haussière après. Alors, c'est un indicateur qui a un temps de réaction. Il ne change pas tout de suite de sens. Là, on avait déjà un début tendance haussière, mais il était toujours baissier. Donc, il a une certaine inertie. Mais c'est aussi un bon point parce que ça évite qu'il change de sens trop facilement. Parce que sinon, il vous indiquerait des marchés haussés ou baissiers dès qu'il y a une petite correction. Donc là, on voit qu'il y a une inertie qui permet vraiment d'indiquer un changement de tendance qui sont plutôt pertinents en général. Ici, ça a bien marché. Tendance baissière. Ici, tendance haussière. Il y a une belle tendance haussière par la suite. Donc, ça, c'est la première façon de s'en servir. C'est simplement les passages au-dessus ou en-dessous de zéro. L'autre façon, on peut le travailler avec les divergences entre les sommets. On va regarder le Bitcoin en 8 heures. On va rester là-dessus. En 8 heures, regardez ici, on avait une divergence. Donc, divergence entre les sommets. Et vous voyez, on a deux sommets qui sont orientés à la baisse. Le deuxième sommet est moins haut que le premier. Sur les cours, c'était l'inverse. À ce moment-là, on avait deux sommets bien orientés à la hausse. Donc là, c'est comme pour un RSI ou un stochastique. C'est la divergence entre les sommets d'indicateurs et les cours. Ici, ça nous montrait une divergence baissière à partir de là. On la voyait clairement. Et on a eu une phase de baisse par la suite. Donc, c'est la deuxième façon de s'en servir d'indicateur. C'est regarder les divergences qu'on a sur les sommets. On va passer à l'Ether face au dollar. Je voulais vous montrer l'indicateur parce qu'on va s'en servir pour les autres actifs. Je l'avais déjà montré il y a plusieurs mois maintenant, je pense, pour ceux qui nous suivent régulièrement. Mais c'est toujours bien de reprendre un peu les indicateurs et de les faire varier pour avoir un panel d'outils à votre disposition un peu plus intéressant que simplement un ou deux indicateurs. Sur l'Ether face au dollar, on avait vu la semaine dernière ce canal haussier qu'on a cassé à la baisse. Maintenant, c'est plutôt baissé du coup. On n'a pas réussi à tenir cette dynamique haussière. On voit que depuis la casseur du canal, on fait un petit rebond. Mais même si on remontait encore un peu, pour moi, ce serait simplement le cas d'un pull back. Même si on remonte ici, tant qu'on n'a pas réintégré ce canal en bleu, donc il faudrait vraiment qu'on casse ce niveau. Pour moi, c'est simplement un pull back sous le canal avant que ça reparte finalement à la baisse. Ce niveau à l'horizontale, c'est un niveau point bas, point bas, point haussier. Donc, c'est un niveau très fort. Donc, le plan est assez simple pour moi. On a cassé le canal à la baisse. Ça montre plutôt la force des baissiers. Donc, plus d'achat pour l'instant. Même si on remonte tant qu'on reste sous les 2,15, 2,20, ça reste baissier. C'est simplement un pull back mécanique. Donc, toujours pas d'achat recommandé. Je m'intéresse à des achats si on casse les 2,20 en clôture journalière. Dans ce cas-là, il y aurait un petit achat à tenter peut-être pour aller chercher le haut de ce grand canal baissier. Rappelez-vous, on est dans un canal baissier comme ça. Donc, si on repasse au-dessus de 20, peut-être qu'on pourrait aller chercher le haut du canal vers les 2,50 ou 2,45. Mais pour l'instant, c'est clairement pas d'actualité. Pour moi, le momentum là est baissier. Sortie du canal baissière, c'est bête, mais ça illustre que les baissiers ont gagné le combat pour l'instant. Donc, même s'il y a un petit rebond, pour l'instant, pas d'achat recommandé. On peut tracer, je pense, un espèce de canal baissier. Maintenant, on va l'aligner au point bas ici. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Un espèce de canal baissier parallèle à plus court terme. Vous voyez, point haut, point haut, point haut. Donc, trois points hauts, trois points bas. Bien canalisé ici. Il y a eu des belles mèches en dessous, mais ça a rebondi. Là, on arrive sous le haut du canal. Donc, ça pourrait très bien repartir à la baisse. Et même si on le casse à la hausse, encore une fois, tant qu'on est dans le cadre d'un pull back sous le canal bleu, pas intéressant. Pour la suite de la baisse, le niveau qui m'intéresserait pour rechercher des achats en dessous en termes de support, ça serait la médiane, la médiane du canal. Ça aussi, je l'ai déjà dit, mais là, si ça veut osciller dans le canal, pourquoi pas ? Quand ça reviendra tester la médiane de ce canal long terme en orange, donc ça pourrait nous ramener vers les 160, j'avais dit. Là, ça sera un niveau intéressant pour éventuellement chercher des achats pour jouer le rebond sur la médiane. Mais on en est encore loin, donc on ne va pas trop affiner ça. On peut jeter un coup d'œil également sur l'indicateur tant qu'on y est. On va l'ajuster un peu. L'indicateur, là, on va passer en format journalier. En format journalier, encore une fois, il y avait des signaux pas mauvais. Là, franchissement du zéro ici, ça annonçait le retour à la tendance haussière. À partir de là, si on cherche des achats, on avait une belle tendance à prendre. Ensuite, là, on passe en tendance baissière. À partir de là, on repasse sous zéro. À partir de là, certes, on n'avait pas le point haut de la tendance, mais encore une fois, je vous rappelle, l'indicateur a de l'inertie. Mais l'indicateur nous disait qu'on repasse en tendance baissière à partir de là. Donc à partir de là, il y avait quand même un beau mouvement à la baisse encore à prendre. Ensuite, la tendance haussière était indiquée avec l'indicateur à partir de là. À partir de là, on était à 160. Il y avait quand même un petit potentiel de hausse encore. Donc là où c'est intéressant actuellement, c'est attention, on est en train de tester le niveau zéro ici. Vous voyez, on est légèrement au-dessus pour l'instant, mais si ça baisse encore un peu, on risque de repasser sur le niveau zéro, auquel cas, attention, on pourrait avoir un vrai mouvement de baisse. Donc à suivre dans les prochains jours, est-ce que l'indicateur arrive à se maintenir au-dessus de zéro ou est-ce qu'il va passer en dessous, auquel cas, ça pourrait être un signal de poursuite baissière. On peut également affiner pour trouver des supports avec un retracement de Fibo. Donc, si je prends mon retracement, je le mets du point bas au point haut comme ceci. Alors, le point bas, il y a deux écoles, si on peut dire. Soit vous prenez le point bas extrême, soit vous prenez le cluster des points bas qu'on a ici. Vous voyez, là, on a fait deux mèches basses un peu moins extrêmes testées deux fois. C'est un peu moins isolé que ce point vraiment tout seul. Là, c'est à vous de voir. Ce que vous pouvez faire, c'est tracer votre Fibo. Si vous le tracez ici, vous regardez les différents niveaux de retracement, 23, 38, etc. Est-ce qu'il y a eu des réactions dessus ? Là, le 23, touché pile-poil, ça rebondit, ça rebaisse. Mais là, c'est remonté sans tester le Fibo 38 comme ça. Si on l'ajuste sur l'autre mèche basse qu'on a ici, là, retracement à 23,6 avec une double réaction ici et là, ça rebondit. Là, on rebaisse et pour le coup, là, ça rebondit bien en Fibo 38 pile-poil ici avec la mèche. Donc, on peut se dire que le marché a plutôt pris en compte le Fibo qu'on aurait mis à ce niveau-là plutôt que la mèche extrême. Alors, quand vous avez un point extrême tout seul, si ce n'est pas une grande mèche isolée, vous pouvez le prendre en général. Mais quand c'est une grande mèche comme ça, vraiment isolée toute seule, dans ce cas-là, souvent, il vaut mieux prendre le cluster du point haut là où on a eu le plus de test. C'est là que ça fonctionne le mieux. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si on le laisse comme ça, on a rebondi sur le 38. Donc, dans notre scénario, si jamais on cherche un rebond sur la médiane du canal orange, comme on a vu, ça pourrait être cumulé au Fibo 50 si ça rebaisse. Vous voyez ici, on aurait le Fibo 50 qui est un Fibo très fort de rebond et en même temps la médiane de l'oblique. Donc là, vers les... ça sera à 164, le niveau. Ça serait vraiment le niveau intéressant pour espérer un rebond. Donc après, il faudra voir en temps et en heure. Est-ce qu'on a des réactions sur ce niveau ? Mais déjà, on peut se mettre une alerte là-dessus. Si jamais les cours nous offrent un repli vers ce niveau, ça serait vraiment intéressant de regarder en temps réel ce qui se passe dessus pour chercher des achats. On va maintenant regarder XTZ face au dollar. Donc sur TESO, on est sorti à la baisse de ce canal parallèle haussier depuis quelques jours. Donc c'est un peu la tendance qu'on a vu sur les autres actifs. Il y avait des belles tendances haussières bien affirmées à l'intérieur d'un canal. Donc le canal, ça vous montre vraiment le rapport entre la hausse et le temps. On a rebondi sur le bas du canal plusieurs fois. Cette fois-ci, comme pour les autres, on n'a pas réussi à rebondir. On a franchi le canal à la baisse. Alors sur XTZ, on avait une hausse vraiment bien construite. On avait vu à chaque fois qu'on faisait des points hauts comme ça, des niaux de résistance, on les cassait à la hausse. Puis on les retestait par au-dessus avec un straw back. Puis on faisait un point haut qu'on recassait, on le retestait, on recassait le point haut, on le retestait ici et là. Et là, on a cassé les points bas qu'on avait fait ici. On est passé sous le canal. Donc tout ça, c'est plutôt baissé pour l'instant. On a également maintenant cette oblique de résistance, un tracé point haut, point haut et un troisième point haut. Donc on voit déjà que pour moi, la hausse maintenant va être difficile à court terme parce que même si on repassait au-dessus de cette zone de résistance, maintenant, on serait bloqué par une double résistance à la fois le canal ici, le bas du canal et à la fois l'oblique en bleu. Donc peut-être qu'on va monter jusqu'à là, jusqu'à 2,8 pour faire un pull back. Mais du coup, ça serait simplement un pull back avant que ça reparte à la baisse. Ce qui invaliderait la vision baissière que j'ai maintenant sur XTZ, c'est si on arrivait à réintégrer le canal haussier ici et à casser l'oblique en bleu. Mais donc il faudrait casser allègrement les 2,8. Il faudrait clôturer vers 2,9 pour qu'on puisse se dire, ça y est, on a fait le breakout. Et maintenant, si c'est arrivé, par contre, là, ça sera un énorme signal haussier. Mais ce n'est clairement pas d'actualité. Je ne pense pas qu'on soit sorti à la baisse du canal haussier pour refaire une grosse impulsion haussière très rapidement en tout cas. Donc là, ça me paraît plutôt baissier. Si on regarde un peu sur l'indicateur, alors là, on est en format journalier. En journalier, on avait ici un signal de tendance haussière. Là, on est en train d'arriver, comme pour l'Ether, on est en train d'arriver proche du niveau zéro. Donc attention à si on passe dessous, comme ici, il pourrait y avoir un mouvement de baisse. Ici, on avait le mouvement de baisse à partir de là. C'était juste avant la grosse impulsion baissière qu'on a eu ici par la suite. Donc là, à surveiller. Si on regarde en 8 heures, qu'est-ce qu'on pouvait voir sur l'indicateur ? Alors en 8 heures, on avait divergence baissière qui était apparu ici. Donc encore une fois, on avait un petit signal. On avait ici, pour le coup, c'est un bon exemple. On avait une divergence baissière à partir de ce sommet. Et l'indicateur est passé sous le niveau zéro en 8 heures à partir de là. Donc à partir de là, déjà, on pouvait dire divergence baissière plus changement de tendance en 8 heures. Ça voulait dire attention. Alors, on était toujours dans le canal haussier, donc il n'y avait pas de raison de couper forcément les achats. Mais maintenant qu'on est passé en dessous, en 8 heures, là, c'est vraiment très baissier. Donc là, on fait simplement un petit pull back sous l'ancien niveau horizontal. Pour moi, il y a des risques vraiment de chute, comme pour les autres actifs qu'on a vus. Si ça chute, les niveaux intéressants à guetter, on va passer en format hebdo. En format hebdo, on a 7 obliques de support long terme. Donc elle est encore relativement loin. On peut coupler ça à un fibo sur la vague de hausse qu'on a là. Et regarder un peu les retracements. Là, on a retracé 38 avec les mèches. C'est le premier retracement qu'on fait avant que ça puisse repartir. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça reparte maintenant. Je pense qu'il faut que ça baisse encore un peu plus. Et le niveau qui m'intéresse, moi, si les cours veulent bien nous l'offrir, c'est cette zone ici. Un retracement jusqu'au fibo 61,8 de retracement baissier. Parce que cette zone, à l'horizontale, c'est les deux anciens points hauts qu'on a ici et là. Même le triple point hauts ici. Un troisième test. Donc j'ai mis un pointillé en orange. C'était trois sommets avant. Donc si on revient dessus, c'est une zone importante. Et vu qu'en plus, on a un fibo pour le conjuguer, ça peut être vraiment une zone intéressante pour chercher des achats. Donc c'est la zone des 1,80 pour arrondir. Donc là, vu qu'on est sorti du canal baissier par en dessous, je préfère laisser chuter et voir si on atteint ce niveau. Faudra voir sur les fibo intermédiaires, les autres fibo, si on a des réactions, on peut guetter. Mais voilà, pour moi, c'est ça la zone la plus forte. On peut également rajouter Ishimoku qui est assez intéressant. Avec Ishimoku ici, en format journalier, on est toujours haussier. La Shiku est au-dessus du nuage. Vous voyez, elle a rebondi sur le nuage ici, sur la SSB à plat. Les cours sont au-dessus du nuage. Donc la tendance haussière, selon Ishimoku en tout cas, est toujours présente. On va peut-être partir tester le nuage ici, la SSB vers les 2,17. Mais attention quand même parce qu'on voit qu'il y a le twist du nuage ici. Vous voyez ici, c'est assez fréquent que les cours s'engouffrent dans le twist. Le twist, c'est là où le nuage se croise parce que c'est une partie très faible. Avec Ishimoku, l'épaisseur du nuage montre le niveau de support ou de résistance. Donc là, on est sur un niveau plutôt fort. Le nuage est très épais. Ça va être dur de le franchir à la baisse. Par contre, si dans les 2-3 prochains jours, on a une phase de baisse, là pour le coup, le nuage est très faible. Donc les cours pourraient s'engouffrer et ça serait plutôt un signal baissier. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui cherchent des achats à court terme et qui ne veulent pas attendre le niveau des 61,8 qu'on va peut-être jamais atteindre, pour moi, vous pouvez vous baser sur le Kumo. Si on reteste, si on franchit le twist et qu'on reteste le Kumo dans les prochains jours, peut-être comme ça en latéralisant, il y aura peut-être moyen de faire un achat court terme, un achat sur le Kumo. Si je prends le bon outil, c'est mieux. Un achat sur le Kumo, un stop. Alors idéalement, le stop, on le place sous le Kumo. Là, on ne peut pas. Ça fait un stop à 16% pour viser le haut de l'oblique ici en bleu, parce qu'on ne peut pas viser beaucoup plus. On ne peut pas jouer avec un ratio rendement-risques aussi mauvais. Donc il faut mettre le stop un peu à l'intérieur du nuage pour éviter les mèches. Ça peut faire quand même un trade pas trop mauvais en termes de ratio rendement-risques. Mais voilà, c'est pour du court terme. On vise 15-17% maximum, avec un stop dans les 5%. Donc si ça se présente, pourquoi pas. Mais attention, tant qu'on n'a pas franchi le twist là, c'est assez fréquent que les cours s'engouffrent là-dedans. Donc si ça arrive à la limite, tant mieux. Ça nous permettra d'avoir un meilleur prix d'achat dans la zone vraiment intéressante des 1,78. Un petit mot très rapide sur le link face au Bitcoin dont j'avais parlé la semaine dernière. On avait ce niveau de support très intéressant. Donc la tendance est haussière à long terme. On voit des points hauts de plus en plus hauts. Ici, on a un beau niveau de support avec un triple point haut qu'on avait fait, qu'on a retesté après ici. Donc là, on n'en est pas loin. On a ce triangle à plus court terme symétrique. Donc triangle symétrique, figure de continuation. On a plus de chances d'en sortir par le haut. Donc la semaine dernière, on cherchait un achat. Si on retestait l'oblique, on ne pouvait pas se placer parce qu'on avait déjà rebondi. Et je vous disais, il faut guetter une correction. On ne pouvait pas se placer en cours de route ici. Peut-être qu'on va avoir la correction dans la semaine à venir. Là, ça rebaisse. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas vous presser. Je vous disais la semaine dernière, n'achetez pas avec un prix moyen si ça rebondit sans nous. Il faut mieux rester en dehors. Tant pis. Peut-être que là, si ça revient dans la zone des 37 et quelques, c'est une bonne zone de support. C'est le bas du triangle sur l'oblique et c'est le niveau à l'horizontale. Et si on vise le haut du triangle, ça fait un bon rassurement risque. En plus, ça nous fait prendre un achat dans le sens de la tendance haussière qui est la tendance dominante. Donc c'est un plan plutôt logique. Donc c'est toujours d'actualité à guetter cette semaine si on arrive à venir tester la zone ici. Et on va finir avec XMR face au Bitcoin. Donc Monero. La config me plaît parce qu'on est sur un niveau de support hebdo. Donc la forme hebdo. Donc point bas, point bas, point bas, point bas. Je me dis, on est pas loin du support. On a commencé à rebondir un peu dessus. Là, c'est plutôt une espèce de zone de congestion. Alors pas un beau range, mais mis à part la petite hausse qu'on a fait ici. On a vraiment coincé depuis pas mal de temps dans cette zone de prix. Alors ce qu'on peut voir, c'est que déjà, on va regarder l'indicateur. On était dans une belle, belle tendance baissière depuis très, très longtemps. C'est la première fois qu'on repasse au-dessus de zéro ici en format hebdo. Donc là, ça peut être un pré-signe que la tendance haussière va se déclencher. Donc c'est pas suffisant pour voir trader juste là-dessus. Mais au moins, on voit que c'est la première fois qu'on repasse au-dessus de zéro. Ensuite, on est sur un support hebdo ici, qui est pas très loin. On va passer en format journalier. En journalier, on voit qu'on a une tendance haussière. Si vous regardez les points hauts et les points bas, les points bas sont alignés à la hausse légèrement, mais ils sont quand même de plus en plus hauts. Les points hauts sont alignés à la hausse. Alors pas les deux derniers, mais ceux d'avant ici, on voit que la tendance est plutôt haussière de façon générale, même si c'est pas la plus belle tendance haussière qu'on a eue. Au moins, on a arrêté de faire une belle tendance baissière avec des points bas de plus en plus bas. Donc je me dis, on a un espèce de pré-signal en hebdo avec l'indicateur qui repasse au-dessus de zéro. En journalier, on a une tendance qui est plutôt haussière. Si on met l'indicateur, là, on est plutôt baissé pour le coup actuellement, mais on voit qu'il est en train de remonter. Et si on passe en 8 heures, en 8 heures, on est déjà haussier. Ça veut dire qu'en hebdo, avec l'indicateur toujours, c'est haussier. En journalier, c'est encore baissier. Mais en 8 heures, c'est haussier. Donc ça veut dire que la tendance à long terme est plutôt haussière. La tendance en journalier est encore baissière. Mais en 8 heures, elle s'est déjà retournée pour être haussière. Donc toujours en se basant que sur l'indicateur. Donc je me dis que peut-être que, vu qu'à long terme, c'est haussier et que là, à court terme, en 8 heures, c'est haussier, peut-être qu'on est en train de faire un nouveau départ de hausse et que ça va repasser haussier en journalier. D'ailleurs, on voit que les barres sont en train de remonter. Donc on se rapproche de plus en plus de zéro. Donc peut-être que ça va être le moment pour attraper un trade en swing. Là, pour le coup, là, ce qui m'intéresse vraiment dans la config, c'est d'attraper le point bas qu'on aurait fait sur l'oblique ici avec un trade de ce type-là. Hop ! Un stop sous les points bas. Ça fait un stop à 7-8%. Et on vise un retour sur les points hauts ici. Ici, au moins, ou ici. Mettons ici pour ne pas être trop gourmand, ça fait quand même 8% de stop pour 26% de gain possible. Donc ça peut faire un bon trade, soit attendre un retest ici du support, soit si vous voulez être sûr d'être dedans, même tenter maintenant avec un stop un peu plus cher. Du coup, ça fait un stop ici qui serait à 11% avec un stop sous les points bas. Mais ça laisse quand même un bon rassurement risque. Là, on est à 2,15%, même en 30 ans maintenant. Donc là, ça dépend de votre appétence au risque. Soit vous attendez qu'on reteste l'oblique. C'est pas sûr qu'on la teste. Et là, vous aurez le meilleur prix et le stop le plus serré. Soit dès maintenant, ça peut se tenter. Le rassurement risque reste bon. On est en tendance haussière. On a une tendance en hebdo qui est haussière. Une tendance au militaire qui est haussière. Il faudrait juste maintenant que la tendance en journalier repasse haussière. Mais ça pourrait faire un trade plutôt intéressant. Donc voilà. Là, c'est vraiment la configuration qui m'intéresse plus que l'actif en lui-même sur mon héros parce qu'on a un beau support hebdomadaire. Donc ça vaut le coup de tenter, je pense. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...